Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, nouveau rendez-vous au cours duquel nous allons parler des tétrades, de la super lune de sang à venir ce lundi 28 septembre 2015 et d'un petit spirituel que je vais vous donner par rapport justement à cette super lune de sang. Alors je suis accompagnée de Wagner et de mes petites notes parce qu'il y a certaines dates, voilà, certains chiffres que je n'ai pas forcément en mémoire. Donc pour commencer, on va commencer dans le technique, dans le dur, dans l'astronomie. Qu'est-ce que les tétrades ? Eh bien donc déjà tétra ça vient du grec qui veut dire quatre et une tétrade finalement c'est quatre lunes de sang. Donc qu'on dit deux sang parce que la lune prend une teinte légèrement rouge pendant ces éclipses, éclipses lunaires et elles sont entrecoupées de six pleines lunes normales. Donc vous aurez compris que ça dure deux ans. Donc là nous on est dans une tétrade 2014-2015 qui a commencé en avril 2014 et qui se finit en septembre 2015. Et comme c'est tous les six mois, eh bien ça a été deux fois en avril, deux fois en septembre. A savoir que on a de la chance parce que au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, eh bien en termes de tétrade, il y en a eu tout simplement zéro. Aucune. Et nous, dans notre siècle, la NASA nous dit que nous allons en avoir huit. Voilà, la chance de voir huit tétrades ou en tout cas quelques-unes. Et la dernière était en 1982 et la prochaine, donc là c'était il y a trente ans, d'accord ? Enfin quand je vous dis trente ans, il y a une trentaine d'années. Et la prochaine sera dans 18 ans précisément, en 2033. Tétrade 2032-2033, mais en 2033 on aura une super lune de sang, telle qu'on va l'avoir là en septembre, le 28 septembre 2015. Donc, il y a trois astronomes qui se sont demandé, c'est combien de temps qu'une tétrade s'est séparée de combien d'années ? Ce phénomène est relativement instable, il faut absolument qu'on trouve quelque chose, un chiffre. Et puis finalement, des trois, aucun ne s'est mis d'accord, à part sur le premier chiffre qui est cinq. L'un dit qu'une tétrade c'est tous les 586 ans, un autre dit c'est tous les 591 ans. Et puis finalement, on est toujours dans les 511 ans à peu près, donc voilà. Et effectivement, nous c'est la quatrième tétrade en 500 ans que nous vivons. Et nous aurons la chance de pouvoir en relivre une autre dans 18 ans, voilà, en 2032, prochaine tétrade, rendez-vous en 2032. Alors, pour les détails au niveau de la visibilité, etc., eh bien on a de la chance parce que la dernière éclipse a été vue plutôt par les Américains. Et puis nous, on a été relativement mal desservis, c'est-à-dire qu'on ne l'a quasiment pas vue. Mais là, le 28 septembre 2015, on va pouvoir l'avoir totalement. Visibilité parfaite pourvu que le ciel soit dégagé. Donc effectivement, c'est plutôt l'océan Pacifique, avec un petit bout des Etats-Unis, l'Europe occidentale, Afrique de l'Ouest. Et puis progressivement, voilà, ça s'écarte sur les côtés de la map monde, de l'ombre à la pénombre, jusqu'à l'invisibilité de la lune de sang. Mais voilà, chacun son tour. Donc moi, je vais mettre mon réveil à 4h30, la nuit du 27 au 28 septembre, pour aller voir l'éclipse lunaire, en espérant effectivement, comme je l'ai dit, que le ciel soit dégagé. Et puis s'il ne l'est pas, bah tant pis, j'irai me recoucher avec mes petits chats. Alors, donc, pour ces détails au niveau des heures, il faut savoir que la lune sera pleine à 4h52 pour la France. Et la lune de sang sera totale entre 4h11 et 5h23. Mais elle sera, elle pénétrera totalement dans l'ombre de la terre, donc pile dans son ombre, à 4h47. Et pourquoi, en fait, il y a cette teinte rouge ? C'est-à-dire que le soleil est derrière moi, je suis la terre, la lune est devant. Le soleil étant derrière moi, la terre filtre les rayons du soleil. Et en les renvoyant, en les projetant, en fait, vers la lune, de ce côté-là, eh bien, ça prend une teinte rougeâtre. Et effectivement, donc, la couleur n'est pas forcément la même en fonction de l'intensité, du filtre, de là où on se trouve, etc. Mais comme j'ai dit, ça reste une lune de sang. Donc, ne vous attendez pas non plus à un rouge Dracula, ça peut très bien être vraiment quelque chose de très léger. Mais ça reste une lune de sang, ok ? Donc, voilà, si vous voulez voir pile la lune de sang, si vous avez le courage de vous lever, eh bien, à 4h47, ne manquez pas l'éclipse totale de la lune qui formera la super lune de sang, 5 minutes après. Parce que, justement, elle sera totalement pleine à 4h52, soit 5 minutes après qu'elle soit rentrée dans l'ombre de la terre, totalement dans l'ombre de la terre. Donc, voilà, bon, ça, c'était le petit détail technique qui pourront servir à tout le monde. Et donc, je rappelle que c'est dans la nuit du 27 au 28 septembre 2015. Je voulais vous parler aussi, justement, par rapport aux tétrades, qui sont souvent liées à un phénomène apocalyptique. mais uniquement dans les têtes, uniquement dans les écrits, parce que depuis qu'il y a les tétrades, eh bien, on n'a jamais vu la queue d'une apocalypse. Donc, là, ça s'intensifie de plus en plus. Il y a des pasteurs américains extrémistes qui sont persuadés que Jésus doit revenir en septembre, avant fin septembre 2015, il n'y a pas de date précise, et que, par la même occasion, si on se réfère à l'Ancien Testament et à ce que Joël en a dit, qu'il y aura, d'ailleurs, j'ai la petite phrase, quelque part, autant la lire, c'est plus sympa. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le grand et terrible jour de l'éternel. Voilà, donc on est vraiment encore dans la crainte d'un dieu cruel qui viendrait punir tout le monde, méchant et gentil, si ces gentils-là n'ont pas, ne se sont pas, finalement, n'ont pas converti leur cœur, j'ai envie de dire. Donc, voilà, si vous êtes très spirituel, ouvert d'esprit, conscient, pourtant gentil avec les hommes, les animaux, ce que vous voulez, bah tant pis pour vous, vous faites partie du lot de l'apocalypse. Voilà. Donc, il y a aussi un événement, moi, qui, bon, ça me touche un petit peu, disons que ça m'effraie un peu, hein, c'est le, le, tout ce qui est guerre d'islam, etc. Voilà. Et donc, il y a un pasteur qui a dit au site WND que la lune de sang, la super lune de sang, sera visible, surtout, effectivement, en Suède et en Angleterre où l'islam commence à avoir, voilà, une certaine ascension, un certain impact et que c'est donc pour mettre en garde les Européens, blabla, enfin, bref. Donc, bon, alors, vraiment de fil en aiguille, je suis tombée sur des discours, je dirais, pas mieux les uns que les autres. Et donc, on est vraiment encore dans une espèce de haine religieuse, dans une peur de l'autre, dans, je dirais, quelque part, dans un ridicule religieux, où, finalement, la conscience n'est pas ouverte, elle est complètement tronquée par des écrits qui datent des millénaires. Et puis, j'ai envie de dire aussi, c'est ma pensée personnelle que, voilà, c'est là où je vois que la religion est un frein à l'évolution de l'humanité. Voilà, donc, je ne vais pas avancer plus dans ce débat, hein, c'est vraiment une pensée personnelle. La Terre, hein, scientifiquement, on sait que la Terre a subi déjà quatre apocalypses, donc, avec éruption de volcans, avec glaciations, avec météorites, ce que vous voulez, enfin, il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait que la Terre a déjà subi des apocalypses pour se renouveler derrière et qu'ensuite, c'était toujours un renouvellement de vie, d'espèces, de refertilisation, etc. Donc, bon, mettre en avant un dieu cruel et terrifiant, voilà, pour une apocalypse et punir le monde, pour moi, ça ne tient pas forcément la route puisque, voilà, Dame Nature sait faire les choses depuis très longtemps déjà, sans avoir besoin des cris de quelques personnes qui se sont senties l'envie de diriger les hommes, quoi. Voilà. Donc, ça, c'était pour la partie extrémiste concernant les tétrades et les apocalypses associés. Maintenant, effectivement, hasard ou coïncidence, c'est vrai que les tétrades coïncident beaucoup avec le mouvement du peuple juif, de tout ce que le peuple juif a pu vivre jusque-là. Les tétrades étaient toujours dans le... étaient toujours dans le périmètre, j'ai envie de dire. Donc, on a... Il y a quelqu'un, enfin, j'ai vu ça apparaître sur un site, quelqu'un qui avait fait toute une étude numérologique par rapport à ça et c'était assez convaincant... C'était assez convaincant, je dirais, le sort funeste des Juifs relié à ça. Donc, j'ai relevé quelques dates qu'on peut trouver vraiment à droite, à gauche. On a, par exemple, en 1493, l'Inquisition espagnole où les Juifs ont été expulsés d'Espagne. En 1949, une autre tétrade où l'État d'Israël a été fondé. Encore une autre où, en 1967, c'était la guerre des six jours qui est restée vraiment quelque chose de marquant par rapport à l'histoire des Juifs. Dernièrement, effectivement, dans cette tétrade 2014-2015 où il y a eu des tirs de missiles, etc., c'était toujours avec, justement, un chiffre 3 qui reprend la Trinité. Enfin, on est vraiment dans quelque chose, effectivement, les tétrades qui sont reliées à l'histoire juive. Si on creuse un peu, je suis sûre qu'on peut trouver des coïncidences avec autre chose, mais là, c'est vrai que c'est assez flagrant. Donc, Israël attend avec impatience la super lune de sang du 28 septembre 2015 afin de voir ce qui va bien pouvoir se passer. Que ce soit positif ou négatif, ça fera, en tout cas, avancer le peuple d'Israël vers l'éternel. Enfin, il y a vraiment toute une avancée comme ça. pas un fait religieux par rapport à ça. Donc, bon, voilà, chacun sera seul juge. Mais, il y a autre chose également, c'est-à-dire que depuis la naissance du Christ, il y a eu 62 tétrades en tout. Et, 7 ont coïncidé avec les fêtes de Pâques et des tabernacles. et la tétrade 2014-2015, c'est la huitième qui coïncide avec ces fêtes. Donc, Pâques en avril, tabernacles en septembre. À savoir que Pâques, chez les Juifs, c'est Pessa et tabernacles, c'est souco. Avec la fête, non pas des tabernacles, chez eux, c'est la fête des cabanes. Donc, le, 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 chez les chrétiens, la fête des tabernacles, c'est exactement la même chose que la fête des cabanes chez les Juifs. enfin, il faut forcément qu'on change les noms pour bien compliquer la chose, mais c'est exactement la même chose. C'est une, c'est une, une fête, voilà, qui va durer sept jours où on 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 fête l'assistance divine qui a été reçue par le peuple d'Israël lors de l'Exode hors de, hors de l'Egypte. À un moment donné, grosso modo, Dieu a dit installez-vous là dans vos petites tentes et puis vous restez pendant sept jours et on reprendra le voyage après. Donc, c'était pour, c'était pour, pour rappeler le, la nature temporaire de notre corps. La tente signifiant le, signifiant le, notre corps, tout simplement. On est dans une tente, on attend, on vit le moment présent, on a, on a de la joie entre nous, on s'apporte chacun quelque chose et puis on médite, on rentre en état de méditation pendant sept jours sur, ben, voilà, sur l'aspect, l'aspect temporaire de notre corps, de notre passage sur Terre pour, pour prendre conscience, voilà, qu'il y a autre chose dans, dans cette vie, dans, dans cette vie physique et matérielle que l'on mène. allez, un chat par vidéo, je vous présente Elios et, et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours envie de l'appeler Sirius comme les nuages, mais bon, c'est Elios. Alors, donc, nous en étions aux fêtes, à la fête des tabernacles et, et des cabanes, voilà ce qu'elle représente. Tout ça pour dire, tout ça pour dire, tout ça pour dire que, ben, j'ai fini avec, avec ce côté-là. Ben, en fait, je n'ai plus rien à vous dire concernant les tétrades, à part que, à part que, si, je vais quand même vous reparler de la super lune, hein, comme je l'ai fait dans la vidéo du charme du basilic pour attirer l'argent, c'est que, en plus, effectivement, d'être une, d'être une pleine lune et en plus d'être une éclipse, donc une lune de sang, c'est une super lune, c'est-à-dire qu'elle va être à son, à son périgée, non pas à son apogée, mais à son périgée, c'est-à-dire, l'endroit le plus proche de la Terre dont elle puisse être. Donc, elle sera, comme je vous l'avais déjà dit, 14% plus lumineuse et, euh, 14% plus grande et 30% plus lumineuse. Et, euh, maintenant, eh bien, je vais vous donner, justement, un rituel pour, euh, cette super lune de sang du 28 septembre 2015. à savoir que ce rituel, vous pouvez le faire soit, euh, pile, euh, pile au moment de, 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 de l'éclipse, hein, donc, voilà, l'éclipse est là, la pleine lune est totale aussi, donc, on est à 4h, 4h52, donc, vous pouvez, voilà, à partir de 5h52, commencer votre rituel. Mais si, vous n'avez pas envie de vous lever cette nuit-là pour faire un rituel et, euh, voilà, je peux le comprendre, hein, pour ceux qui ont un, un travail exténuant ou une vie exténuante ou qui sont de gros dormeurs, qui, bon, voilà, vous pouvez, effectivement, faire l'impasse sur cette nuit-là et, faire ce rituel à la nuit tombée le 28 septembre. Vous avez également 7 jours pour le faire parce qu'on va se rapprocher dans ce rituel de la, la fête, justement, des, des tabernacles pour entrer dans une méditation spéciale. Donc, ce n'est pas un rituel individualiste. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le soir du 28 septembre, hein, ou pareil, hein, à, à, à 4h52, faire votre charme du basilic. C'est tout à fait possible de le faire et de faire l'autre rituel. Mais, moi, je conseille, et c'est ce que je ferais, de ne faire que le rituel que je vais vous proposer là pour ne pas être dans le, dans le domaine financier, donc, dans le domaine matériel, mais vraiment quitter le matériel pour entrer dans quelque chose de plus intangible et d'être, finalement, de vous recentrer dans ce que vous êtes en tant qu'humain, mais pas dans ce qui fait votre vie actuelle. Voilà. Tout simplement parce que cette super lune de sang sera en poisson. et en étant une lune en poisson, c'est une lune qui est, je dirais, bercée par la sensibilité, par par l'énergie qui nous constitue, l'énergie que nous sommes, la vibration que nous sommes. Donc, on entre vraiment dans quelque chose de plus perché au niveau de la sphère spirituelle et c'est pour ça que je conseillerais vraiment plutôt de ne faire que ce rituel-là. Si vous voulez faire le charme du basilic, il n'y a vraiment pas de problème, ça ne modifiera rien. Mais voilà, je pense qu'il y a un temps pour tout et le rituel du basilic, voilà, vous pouvez le faire tous les mois et vous pourrez vous rattraper à la nouvelle lune avec le chèque d'abondance, tout ça. donc, essayez pour cette super lune de sang de vous recentrer et d'alimenter plutôt votre énergie qui alimentera tout le reste derrière. N'oubliez pas que vous avez tout un effet papillon par rapport à ce que vous pensez et puis ça fait forcément boule de neige et pas forcément négativement. Ça peut faire une super belle boule de neige de positivisme. Donc, ce rituel, voilà, je vais vous le donner. Je vais l'écrire dans la description. Là, vous pourrez le trouver en dessous de la vidéo. Vous pouvez, bien entendu, le copier-coller, le diffuser sur vos blogs à vos amis. Il n'y a vraiment aucun problème mais je vous demanderais juste de mettre la source de l'ange de Gaïa dessus. Merci beaucoup pour votre respect des droits d'auteur. Et là, j'ai une pensée particulière pour Nathalie qui se reconnaîtra concernant des droits d'auteur spéciaux. Petit clin d'œil. Alors, donc, le rituel pour la ligne de sang, c'est une visualisation avec un support en sang chandelle. Rien de plus. Pas besoin pour les pratiquants en magie de faire un cercle de protection, etc. C'est vraiment un petit rituel tout simple. Pareil, basé sur la visualisation créatrice mais également sur la méditation. ce rituel il faudra le faire soit effectivement à 4h52 dans la nuit du 27 au 28 septembre ou soit tous les soirs durant 7 jours qui vont suivre qui vont suivre la super lune de sang du 28. Vous pouvez le faire une fois dans ces 7 jours ou vous pouvez le faire vraiment pendant 7 jours tous les soirs à la nuit tombée pendant 7 jours faire ce rituel. C'est vraiment selon votre envie selon votre désir de votre désir de 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 bien-être de spiritualité. C'est vraiment laisser parler votre instinct. Si vous sentez qu'il ne faut le faire qu'une fois vous ne le faites qu'une fois. Deux fois vous le faites deux fois trois ok vous avez compris. vous aurez besoin de charbon ardent et d'encens. Donc charbon ardent je vous conseille toujours charbon naturel si possible et de l'encens en grain parce que comme je l'ai dit plusieurs fois c'est vraiment le plus pur des encens. si vous n'avez pas ben tant pis brûler un bâton ce sera déjà ça soit de l'encens de sans dragon soit du sans tal et puis ensuite il vous faudra une chandelle ou deux selon votre votre envie en tout cas absolument la chandelle rouge qui va représenter le sang et une chandelle blanche qui représentera le corps le corps qui sera finalement le vôtre et qui symbolisera le passage temporaire sur la terre le blanc qui symbolise également la lumière avec laquelle vous allez travailler dans ce rituel donc tout simplement vous allez visualiser en vrai si c'est la nuit ou dans votre tête la lune pleine de son disque argenté vous allez la visualiser très lumineuse extrêmement lumineuse vous allez visualiser ces rayons qui vous pénètrent littéralement sans ressortir qui vraiment vous pénètrent au niveau du chakra du coeur et du plexus et qui alimente votre corps qui alimente votre esprit et qui vous purifie qui vous qui vous nettoie qui vous fait du bien qui vous redonne de l'énergie vous visualisez vraiment ce disque qui vient qui envoie vers vous ces rayons et puis ce disque vous lui donnez une une autre couleur vous lui donnez une couleur rouge peu importe comme vous le voulez un rouge pâle un rouge foncé vous vous imaginez que que cette lune de sang reflète le sang de tout être vivant sur terre et que ce sang mélangé de tous ces êtres vivants est également le vôtre et que vous faites partie d'un grand tout et que nous sommes tous unis dans ce même fluide rouge mais également dans cette même lumière étincelante argentée que la lune envoie vous avez en vous un peu de lune un peu de soleil et le sang de tous les êtres et en vous grâce à votre visualisation à votre paix intérieure vous nourrissez les grégores de paix qui plane sur le monde afin que pèse dans la balance un peu plus de bonheur que de malheur il faut que vous preniez votre temps dans cette visualisation il faut que vous puissiez ressentir la chaleur de la vie qui circule dans chaque être vivant vous pouvez si vous voulez passer un petit peu la main au dessus de la flamme de la chandelle rouge pour ressentir cette chaleur si vous avez du mal à l'imaginer il faut ressentir la douceur de tout ce qui peut être caresse par rapport à tous ces êtres vivants et cette douceur vous pouvez la retrouver si vous avez du mal à l'imaginer en caressant légèrement la cire de la bougie et puis il faut que vous ressentiez le bien-être que tous ces gens que tous ces animaux que toutes ces plantes même si leur sève n'est pas rouge même si les pierres n'ont pas de sang ressentait toute la vibration tout le parfum du bien-être et du bonheur que chaque être est capable d'apporter en ce monde et si vous avez du mal à le ressentir ou si vous avez besoin de mettre un parfum là-dessus n'hésitez pas à faire venir un petit peu de fumée dansant vers vous pour vraiment vous vous imprégner de vous imprégner de la de la sérénité de ce moment-là qui va vous permettre de ressentir le bien-être de chacun il y a bien sûr sur terre des malades des gens bien portants des gens qui souffrent dans leur cœur des gens qui sont légers dans leur cœur et tout cela est une ambivalence essayez de ressentir l'ambivalence et mettez-vous dans un état de méditation par rapport à ça vous devenez un être de lumière parfaitement nettoyé parfaitement conscient d'être énergie d'être une goutte dans l'océan d'être une une goutte vraiment parmi toutes ces autres gouttes qui forment l'océan de la vie et ensuite cessez de visualiser ne ressentez que ce bien-être que vous êtes capable de fabriquer vous-même comme n'importe qui peut être capable de le fabriquer et puis ensuite remerciez l'univers pour tout ce qu'il vous a donné aujourd'hui tout ce qu'il vous donnera demain demandez-lui de de donner la paix aux uns et d'unir les autres remerciez-le soyez dans la gratitude dans la reconnaissance pour tout l'amour qui est capable d'être apporté pour toute la synchronicité que vous avez vécu jusque-là et que vous allez vivre demain vous êtes vraiment dans un état de méditation par rapport à à l'unité que forme la vie nous sommes dans l'hypersensibilité de la lune en poisson nous sommes vraiment en train de cueillir les fleurs d'âme dans le champ de la vie de chaque âme qu'elle soit minérale végétale animale ou hymène et ensuite laissez brûler vos chandelles tranquillement pendant au moins un quart d'heure vingt minutes ensuite vous les éteignez libre à vous de les allumer pour autre chose mais pas pour un autre rituel pour autre chose pour égayer votre maison ou quoi que ce soit ou alors vous les jetez mais moi comme j'aime pas trop le gâchis je préfère les allumer pour pour voilà en décoration une fois votre enceint donc terminé de brûler vous laissez refroidir votre charbon vous remerciez encore une fois l'univers après c'est un quart d'heure vingt minutes où vous avez la chandelle brûler où vous avez où vous êtes rentré en une méditation silencieuse et vous allez ressentir pendant la journée ou pendant la nuit selon 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 votre état de conscience et votre disponibilité vous allez ressentir toute la lumière que vous avez capté de la lune se diriger vers votre plexus solaire et se se répandre sur le monde sur la terre entière vous visualisez comme ça cette lumière qui englobe la planète et vous faites partie finalement de ces anges de Gaïa qui sont capables de donner de la lumière par un sourire ou ne serait-ce que par la pensée et c'est ainsi qu'on va nourrir effectivement les grégores de bien-être afin que des personnes qui se sentent en coup de mou puissent se nourrir de ce bien-être apporté par des inconnus mais qui sont ni plus ni moins qu'une autre goutte comme nous dans l'océan voilà donc j'espère que vous aurez apprécié ce petit rituel il est vraiment excellent n'hésitez pas si vous le sentez à le faire vraiment tous les soirs pendant 7 jours ça ne demande pas grand chose et puis en plus si vous le faites pendant 7 jours vous pouvez réutiliser vos deux chandelles sans aucun problème voilà donc eh bien je suis moi-même apaisée rien que par la visualisation donc c'est avec un sentiment de quiétude que je vous laisse à la fin de cette vidéo et je vous espère une merveilleuse super lune de sang pour ce 28 septembre et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt